Mercredi 25 octobre, le film Second Tour sortira au cinéma. Une comédie dramatique réalisée et incarnée par Albert Dupontel, dans laquelle Cécile de France joue le premier rôle, celui d'une journaliste politique, aux côtés de Nicolas Marier. Pour l'occasion, l'acteur de 59 ans et la comédienne star du long métrage étaient les invités de l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5 ce mardi. Anne-Elisabeth Lemoyne a alors fait, en quelques mots, un résumé un peu poussé du nouveau projet de l'humoriste. De quoi faire réagir l'intéressée, estimant qu'elle en avait trop dit. L'animatrice télé a d'abord décrit le film comme une fable qui fait rire, distrayante et jubilatoire, avant d'estimer que finalement, celui-ci n'est pas si éloigné que ça d'une réalité peu réjouissante. Se tournant vers Albert Dupontel, qui incarne le personnage d'un candidat à l'élection présidentielle à l'écran, Anne-Elisabeth Lemoyne a déclaré qu'il se met donc dans la peau d'un politique qui avance masqué et qui cache ses réelles intentions, parce qu'il a décidé d'infiltrer le système pour mieux le changer. Le réalisateur n'a pas pu s'empêcher de reprendre la figure emblématique de cet avou, vous êtes en train de spoiler le film, quand même, discréto. Bravo. Une remarque confirmée par l'actrice Cécile de France, assise à ses côtés. Une inspiration issue d'un documentaire sur un célèbre politique américain, la présentatrice Thélie s'est défendue en estimant n'avoir rien dévoilé de trop sur le long métrage second tour étant donné que la bande annonce est très claire sur cette partie du film. Elle a alors demandé à son invité si c'était lui qui était à l'origine de ce petit clip de présentation de sa comédie. « Non, ce n'est pas moi », a-t-il répliqué. Anne-Elisabeth Lemoyne a rapidement reproché à Albert Dupontel de s'auto-spoiler. Plus sérieusement, le cinéaste a évoqué son nouveau projet, dans lequel il enfonce beaucoup les portes ouvertes concernant le milieu de la politique. Il a ensuite reconnu avoir eu cette idée de film en regardant un documentaire consacré à Robert Kennedy, avant d'en dire plus sur son inspiration. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 5 I just need some that will wake me up Make me come up To fight cause you let me down it for me too No, let me condemn it I just need some new Make me come up Sous-titrage ST' 501